Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Rosetti, je suis ancien mécanique auto à l'Université de Métis à Pau. J'interviens sur un diplôme national qui est le bac professionnel automobile. Je préforme le jeune à ce qu'il va rencontrer en entreprise. Je m'appelle Kriado Charlelli, je suis élève en bac pro méca au CFA de Pau et je travaille au garage Carlotto à Artigo-Loutan. Je m'appelle Karl de Gunther, j'ai pris Charlelli en tant qu'apprenti depuis un an et demi. Alors moi au début j'ai fait le brevet des collèges mais je suis parti en seconde générale moi parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire, je voulais passer un bac et après j'allais voir mais j'ai été réorienté parce que ça me plaisait pas du tout, enfin je voyais pas l'intérêt de ce que je faisais et du coup j'ai fait des stages et le stage qui m'a le plus plu c'est la mécanique automobile. Du coup après je suis venu au CFA voir la différence entre faire une formation initiale et un apprentissage. L'apprentissage en général ça passe surtout par une entreprise, en fait c'est l'entreprise le plus important, c'est vraiment trouver l'entreprise qui nous correspond, qui correspond à ce qu'on veut faire puis c'est surtout qu'on va être immergé vraiment en milieu professionnel quoi et pas juste des stages par-ci par-là. Là on va vraiment pouvoir voir pas que le métier qu'on prépare, aussi tout ce qui va autour donc avoir un salaire, se lever tous les matins quoi, avoir une routine, vraiment rentrer un peu dans le monde du travail, ça commence à partir de 16 ans et ça permet aussi aux jeunes de pouvoir rentrer plus tôt quoi. L'alternance je pense que c'est l'une des meilleures solutions pour apprendre le métier, on est sur le terrain. Je ne suis pas né mécanicien, on m'a formé à la chambre des métiers, on m'a appris le métier mais j'étais également chez un patron qui lui m'a transmis son savoir-faire mais c'est un peu ce qui se passe ici, c'est à dire que là actuellement les apprentis ont une phase d'école, ils ont une phase au sein du garage donc moi je leur transmets ce que je peux leur transmettre, tout mon savoir-faire et la chambre des métiers est là pour la partie beaucoup théorique mais également de la pratique, on va dire qu'on est complémentaire. L'école c'est complémentaire je pense, il y a tout ce qui est théorie, pratique certains mais beaucoup plus de théorie donc c'est bien quand même de faire en alternance chez un employeur. Là le but principal en fait c'est d'avoir son diplôme, ensuite son autonomie au sein de l'entreprise parce qu'un diplôme c'est bien mais avoir son diplôme et être autonome c'est encore mieux. Je travaille en complémentarité de l'employeur. Le maître d'apprentissage il doit transmettre son savoir, il doit être présent continuellement pour épauler le jeune. Il faut avoir confiance aux jeunes, il faut les laisser faire, être derrière, des erreurs c'est normal, ils en feront, même moi j'en fais encore, il faut leur faire confiance, vraiment. Le métier a énormément évolué, il évolue toujours et il continue d'évoluer. Aujourd'hui les mécaniciens, il y en a beaucoup qui sont entabillés avec un appareil diagnostique, un ordinateur. Voilà, ça a complètement changé. On a des ponts, on a des ateliers climatisés, on a des ateliers chauffés. Si Charlelli a envie de continuer de se perfectionner, on va dire, dans tout ce qui est électronique, je l'encourage vraiment à développer, à avoir le plus de diplômes possibles pour l'avenir. J'ai commencé par un CAP. Comme les voitures évoluent de plus en plus, je me suis dit que c'est important d'apprendre un bac pro, faire un CQP. Et même pour les habilitations, je peux les passer directement après le bac pro. Charlelli a déjà eu une formation au sein de notre établissement, puisqu'il vient de CAP, qu'il a eu en deux ans avec un collègue à moi. Moi je l'ai récupéré en bac pro, donc il y a une suite, une progression qui est faite. Quand on s'élève le matin et qu'on est content d'aller au travail, qu'on est épanoui par rapport à ce métier, il n'y a pas besoin de convaincre, ça se fait tout seul. Puis il y a un rapport avec les professeurs qui sont différents que par exemple au lycée, tout ça, on est vraiment proche des professeurs, on peut discuter, puis on a la même passion. Et puis je suis dit, 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 je suis dit « tu dois pour vivre », Je suis dit, tu sais, je te prends un incroyable. C'est ce que je suis dit, tu viens de couverter, tu ne peux pas faire.